Bref, salut Youtube, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette découverte de Songs of Six Un jeu de gestion qui annonce la possibilité de gérer jusqu'à plusieurs milliers d'éditants C'est développé par Masolum, c'est disponible sur Steam, c'est à 25€ sur l'e-access Et ça a l'air bien sympathique, on va créer du coup une nouvelle partie On a fait le tuto pour découvrir les mécaniques de base On va laisser les paramètres par défaut Il est en action name, on va l'appeler un Ranit Et on va baisser le son du jeu après Risser Theory C'est trop fort ! Et sur le Princess Bride, on va faire grand changement Comme ça ça va être un petit peu mieux je pense N'hésitez pas à me le dire Alors, bah du jour on va essayer de placer notre capitale Donc on voit que la carte du monde elle est très 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 grande Elle est divisée par région Et quand on zoome on peut encore s'approcher Et vous allez voir que le zoom est encore en comprennable Alors du coup, pour ceux qui ont joué à la Fortress Il doit être un petit peu avec cette phase Je recherche un territoire sympathique On a une bonne fertilité, on a une bonne forêt On va pas nous déranger Pour le prochain Comme la fortelle On a un peu moins proche Je dois plus faire qu'elle totale Oui, 100$ Et ça, ça a l'air très très bien Donc Dans l'autre forêt ça va être bien volé 4 endroits, 10 département 50 50 50 C'est bien à la fin Ça devrait être bien Il n'y a plus de musique Il y a de la montagne à proximité, Il y a de la forêt Il y a de l'eau On commence par l'âge on va se mettre là on va découvrir de toute façon on est là pour faire des honneurs voir notre population mourir dans notre souffrance et puis recommencer alors du coup où est-ce qu'on va se poser on va voir un petit peu notre map on a de l'eau on a des trucs on a des arbres donc toutes ces espèces de taches vertes ce sont des arbres on va voir le dessus la pierre ou le fer il y a quelques dépôts qui ne font pas de toche parce que c'est pas possible on va prendre le bien on va lever de la pierre là ça a du charbon là-haut ça c'est des gemmes ça m'a l'air pas mal on va se mettre là voilà alors je vous y voilà on commence on est en pause c'est très bien alors là d'accord c'est un petit peu austère au premier abord mais ceux qui ont joué à la france ils ont trouvé ça déjà extrêmement sexy euh on a notre salle du trône qui est ici on vient de poser le forum on a du coton on a du pierre on a du bois encore on a des fruits des grains et des champignons on a quelques habitants qui sont là il faut quand même zoomer dessus donc tous ces habitants vont avoir des besoins évidemment qu'on va essayer de satisfaire donc après il y a trois niveaux de besoins il y a rouge c'est pas satisfait jaune c'est un petit peu satisfait vert c'est pas content on va essayer de faire notre cible et après niveau de zoom on a un peu plus proche moyen plus loin très loin pour voir un petit peu ce qu'il faut et après on a une carte du monde qui va nous permettre d'aller voir les ça fait Steam City 2000 il y a un peu de ça euh mais euh ça mise visiblement sur l'efficacité parce qu'il promet des milliers de euh d'habitants possibles en même temps il y a possibilité à priori de faire des batailles de 10 000 contre 10 000 donc une grosse simulation bien poussée et euh gros potentiel donc du coup on va commencer par construire des champs pour suivre la survie de notre peuple euh des fruits un et des chocs alors non 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 pas trop 8 par 8 s'occupe une personne il faut avoir le taux de fertilité il faut l'infermier il faudra 7 fruits puisque c'est piqué directement dans la réserve il faut faire pousser pour le grain on va peut-être faire un 16 par 16 ou même un petit peu plus ça va attirer un peu plus de monde mais ça va on a pas mal de 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 tout ça donc là on peut voir en haut le passage du temps on a eu le premier jour de printemps de la première année du premier âge 5 à 15 on peut voir aussi le défilement de la journée avec le sol a priori il y a une gestion de la météo on peut voir des petits nuages qui passent des nuages qui passent il peut y avoir de la pluie etc il y a le passage au sol le retour ici mais on peut voir qu'il y a un petit peu de pônes aussi c'est 10 nourrices des oiseaux sans ailes de faire une sans lamble on va avoir du charbon pas plus tard pour vous on va profiter pendant qu'ils construisent tout ça après on va attendre d'abord filer et on va construire des stocks à droite je sais pas encore à quoi ça te reste plus ça peut être les réserves qu'on a dans nos stocks alors on a notre population notre enfant 0 d'employés et 10 qui sont pas de travail des corps de base on va voir dans quelle ordre on peut être 1 on a quoi réputation on va avoir plusieurs cases de cases de population entre les esclaves les citoyens les nobles les ethnies rien non plus les forces militaires juste au dessus il y a des cinémoines sensibles dégueulasse et on va voir le nombre de jours de stocks de nourriture qu'on a ça peut servir alors je meurs je meurs je meurs je faisais donc ça mes braves c'est un bestioles qui balade à côté quelles sont ces choses ? les globdains qui ont l'air dociles ça a l'air de rapporter de la fourrure il y a même il y a même il y a même une alors les dociles globdains ont été domestiquées il y a bien longtemps par les dondoriens et les dondoriens les les colons dondoriens prennent régulièrement une douzaine d'oeufs des diéreptiles avec eux les herbivores sont généralement sans danger pour le chasseur moyen de cependant leur mâchoire peut casser des eaux avec aise leurs oeufs sont récoltés et collectés pour de la reproduction et de temps en temps pour faire une oublée intéressant j'ai bien envie d'installer un poste de chasse pour aller chasser tout ça je vais ignorer si c'est dangereux ou pas ça a l'air d'être ouais ça a pas l'air trop dangereux y'a pas de notion de dangerosité dans la description on a dit qu'on allait accélérer le temps qu'il fasse pour voir normalement le terme de l'ampleur doit être à l'intérieur hop 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 les pions on bosse en même temps il nettoie quelques arbres ça me fera du bois on peut voir qu'il est comme mur il est endormi et comme ils ont pas de mieux de l'eau il est en allé on va faire pause y'a un orage mais y'a pas de nuages au dessus de nous par là on peut voir qu'il y'a des 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 Donc il y aura une gestion des armées, je pense qu'elle est peut-être déjà mise en place, en tout cas pour la défense. Pas mal de choses qui sont prévues, le développeur a l'air très actif. Alors ça commence vite, ça commence vite. Là ça commence à planter. La population égale 10, ouais c'est impressionnant. Après je sais pas si c'est prévu d'avoir une reproduction de la population par les naissances etc. Je pense que pour l'instant c'est juste des gens qui apparaissent un peu comme ça. Je vais juste faire le tuto, pas pousser plus loin que ça. Bon, en tant que je finisse ça, on va pouvoir se placer un autre repos. On va dans un warehouse. On a besoin d'un petit repos. Un janiteur, je sais pas ce que c'est mon repos. Enfin un petit torsier. Un gardien mais. On va mettre un petit peu de place ici. On peut dissectionner le type de ressources qu'on a ici. La forme rouler. Et on va placer des caisses. Des caisses qui vont servir à stocker nos ressources. On a aimé pouvoir mettre une supplémentaire mais il y a le mur qui va être là. Ça. 6 mètres. Hop là. Oui, on va pouvoir poursuivre une... J'ai bien envie de faire un chasseur. Il faut savoir qu'il y a déjà des gens qui sont... Je crois que c'est qu'il y a des caisses. Quatre fois du camp de culture. Un pour les fruits. Deux pour les... Un et un pour les mushrooms. Un pêcheur si vous avez des 나와ventions. Il faut préparer des caisses. Alors, la nourriture et le chasseur, on va faire réussir, en espérant qu'il ne se fasse pas becté par les oiseaux, parce qu'il y a un peu la honte. On va passer à quel temps qu'il faut. Il y a 4 workers sur notre éventique poste. Quelqu'un. J'ai déjà produit 3 boissons. C'est bien et de la bouffe. C'est pas bon. Normalement, on devrait éviter qu'on meurt de faim. C'est pas important. Normalement... Déjà en été. J'ai un peu. Alors, ça va nous. Un... Qu'est-ce que tu m'attends ? Le pêcher saute dans l'eau pour pêcher, on dirait. Bah ouais. Il est hardcore. Il le trappe à mains nues. Il y a des doigts antithérapants. Hop. On passe en petit. Tu n'as jamais pêché un poisson au menu toi. Tu n'as jamais sauté dans l'eau pour aller pêcher. Pfff. Hop. Yes. Hop. Bon. Il ne faut construire le sol plus de toi. Pas des... Là, visiblement, c'est euh... Peut-être mais sans rien attraper. Ouais bah ça, c'est sûr que bon. Visiblement, notre stock de grains est bon. Donc, nous allons... Nous ferons... Nos fruits... ...saint d'être... Bien puisque... Comme nos caisses doivent être... ...sortes de stocker. Je pense qu'il y a une notion de... ...pourrissement... ...dans... ...les ressources qui font qu'on ne peut pas laisser traîner la destruction. Alors, euh... On a besoin de stocker. Des fruits. De caisses. On a trente cases disponibles. Et qui va être... ...le... ...le... On va stocker deux cases de grains. Une case de viande. Deux. Elliers... ...levegetables... On ne mange pas de fruits mais il y a de légumes ici madame... ...le poisson pour le pêcheur... Oh du conducteur ! Hop ! On down pour le bois. Et pour ... ...la terre... ...c'est arrivé au visé, merci ! Lamade surface est un peu plus loin ! Il y a pas mal de travail pour lui sur le jeu. Ils ont pas de maisons et des péons ! Bah non il n'arrête pas, c'est des péons ! Euh non, il y a moyen de faire des maisons et tout après je pense. Faire des bathhouse. Des dormitories pour... Il leur faut un endroit pour aller faire kéké, wesh ! Mais là on va déjà essayer de se baser sur leur nourriture et sur leur survie. On va mettre un wood cutter. Voilà c'est parti. Je vais le placer. Hop ! Ça va bien. On va mettre un stone query. Bien. Quand on sélectionne un type de ressources à aller chercher, ils nous collignent en carré bleu à un endroit où il y a les ressources à jouer. C'est quand même pas mal. On va mettre un petit peu de pire et une fois. Un petit peu ici mais c'est un peu plus de merde. Un petit peu ici mais c'est un peu émerde. Un petit peu ici mais c'est un peu plus merde. On va faire la luce. Ils vont se débrouiller pour y aller hein. Ils vont se débrouiller pour y aller hein. Il va me virer l'arbre à la midi du passé. Il faut mettre à Sylvie Kurnutter pour faire repousser les arbres. Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai l'impression qu'il va vous pousser. Je me dégrave. Alors on a moult bouffattes hein. On peut voir ce qui a été stocké. Donc là pour l'instant on a une pierre de stocké. On a 5 fruits. Un grand total de zéro. C'est bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? De quoi est-ce qu'il peut avoir besoin ? On a le metal smelter pour... Le metal... C'est quoi ? Le maceran... Il a encore des maisons quand même. C'est drapeillon. Où est-ce qu'on va le mettre notre charpentier ? Notre woodcutter il est là. Du coup il a besoin d'une scierie. On va voir les... ...pature avec l'autre dienne. On a une... On a un charcolaire ensemble. Tu peux commercer avec les villes voisines, oui, il y a un système de commerce, il y a un système a priori aussi de domination des villes voisines qui font que après tu peux leur extorter un tribut, etc. Et tu peux les forcer à payer un impôt. On a 25% d'efficacité. Mais en mettant un workbench, oh la vache ! En mettant un workbench, ça va, il y a 6 workers mais ça sert à faire. Hop, on a 34% d'efficacité, 43, 53, très bien. Donc il y a du commerce, je pense, je ne sais pas si on va pouvoir le voir dans les villes désespérées. Mais ouais, c'est précois. Et après, il y a possibilité d'avoir des villes qui sont vraiment gigantesques avec un système assez complexe. de faire une ferme de côtes. On a 4 jours de réserve, c'est le luxe. Et on a 14 habitants. S'ils sont par famille, hein. C'est vrai qu'ils ont des noms de famille, hein. Alors, on a un peu de bois, on a de la pierre. Et là, on a 39 de grains, 25 de push-proof. On a des frites. Je ne sais pas comment on peut voir si les champs sont naturels. Ça a l'air bien. Alors, on va attendre qu'ils aient construit notre charpentier, carpenter, tourneur sur bois, même si on va dire. Je vais vous ramener tout. C'est le matériau nécessaire. On va attendre. Une petite route, quand même. D'autres infrastructures. On va faire des routes. Terre, des routes, des pierres. La possibilité de faire des barrières. Un mur aussi bien sûr. Les escaliers de main dans le temps. On va faire des tourneurs fraiseurs. Ça marche aussi. C'est pas mal. On peut faire des portes manuellement, on peut construire des bâtiments manuellement mais a priori il y a l'interface qui charge de ça. Normalement ils doivent faire tamponner avec leurs pieds pour faire un magnifique petit entier. Bon boulot les péons ! Ils ont géré le toit, ils étaient... En tourneur fraiseur c'était pas... Non mais ils doivent transparer tous en un petit chemin qu'ils veulent faire. Aller au taf les... Au taf les pécnots ! Après notre charpentier on a peut-être essayé de faire un dortoir quand même. Parce que c'est un petit peu la misère pour eux. On a 5 jours de bouffe, ça commence à augmenter le temps. C'est un peu rassurant. Le champ il m'a l'air d'être en train... GUDRUL ! Bienvenue GUDRUL ! Bienvenue ! Bonjour ! Bienvenue dans cette découverte de Pekno Simulator ! Ça fait partie de cette vague de jeu de simulation de l'histoire médiévale qui est en train d'arriver. Qui a l'air très très intéressant. T'arrives par la live orientée action absolument. La vue de loin c'est quand même pas si vilain hein ! C'est vrai même que c'est un petit style. Sachant que c'est pris par un seul mec. Peut-être quoi faire. Repensez au graphisme de Dark Fortress. Le nombre de bâtonnets et de connes que vous avez perdus sur ce jeu. C'est vrai d'être la saison d'échéant pie. Ils vont finir allongés en train d'échéant pendant une quarantaine de minutes. C'est à moins que ce soit d'autres types de jeux. Allez au taf, au taf, au taf ! On a du bois hein ! C'est vrai par contre ! Reste les ateliers mais ils foutent rien ! On va essayer de la retrouver déjà un endroit où dormir assez. On va faire déjà un endroit où dormir et après on va faire un endroit où faire caca ! Alors... Les dortoirs... On place un peu de village ici. Ça va être cosy, ça va être... Meunions... J'appuie 10. On va placer des lits. Carpet, des knick-knacks, je sais pas ce que c'est. Mais par contre des lits, on peut en placer. Comme tu es généreux ! Mais oui ! Ils ont même pas à dormir par terre ! Ah, ça demande une autre ressource que je n'ai pas. Ça va ! Allez, c'est une bande de meubles évidemment ! Un village j'aime plutôt ! Un... 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 c'est cosy à 33% pour qu'il pourrait envahir son voisin mais ça, ça va être plus tard ah c'est bon, il finit l'atelier quand même ça me fait peur ce couillon par contre vous avez calmé votre cul parce que 8 personnes ça fait un peu beaucoup le dessus, c'est pas mal ici on est là pour mener une politique réactionnaire et invasive et de dire que finalement on leur a surtout apporté des choses bien ça me flotte les gars si vous attendez 2 minutes vous allez peut-être avoir des meubles d'ailleurs on va stocker le fixe aussi au burning, qu'est-ce qu'il se passe ? peut-être pour dire que j'ai pas assez de ressort pour les lits c'est parce qu'il n'y a pas de porte je ne sais pas donc la visibilité des bâtiments n'est pas ultra allez construisez j'ai produit 3 meubles je suis capable de faire plus tout ça on va construire une cuisine comme la Chine la Chine la Chine Réâtre C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On est tiré, c'est mort là. Bon, si on n'a pas de métal, on va chercher. On a des mines de charme. On va avoir besoin aussi de métal. METAL ! Le métal. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que c'est un peu foncé. C'est pas grave. Quelle taille la map ? Bah oui plutôt. Là on est sur une map de base. On est encore sur des map... En fait, il y a la carte du monde. C'est un peu grande aussi. On est là. On a cette population de 23. Donc là, il y a des populations de 37 000. A priori, la simulation gère jusqu'à 30 000 habitants civils. Donc, de quoi faire ? C'est pas grave. Par contre, ça vous dit pas où... METAL ! La carte, donc, on va. Je ne peux pas miner. Je ne peux pas miner cet homme. Il a un peu de médo en lui. Et bah, ça va être peut-être l'occasion de voir comment ça marche le commerce. Et de comprendre comment ça marche le commerce. Une de gemmes. On va miser sur le fait qu'on exporte des gemmes. Et qu'on importe du métal. De 23 à 37 000, il va falloir forniquer à grande échelle. Exactement. Et puis bon, la conservabilité... On vit très bien avec. Il y a quelques meubles unique. On est en stock. On a encore pas mal de bouffe. Mais comment ça va ? Ça crève ça l'idée. On va commencer à... à grandir nos houches. On a un jeu. Un jeu. J'aime ça, ça va rien. Donc, ça coûte cher. Action. Ça balance. Ah oui, je vais quand même le rasseler, les chiottes, comme ça, les chiottes, ça va être à côté de l'endroit où vous dormez, j'espère que vous n'êtes pas trop incommodés par le bruit et l'odeur. Hop, des latrines, rien de tel pour faire popo, et les bassins, ça doit être carrément le rupin, bah oui, moi ma population vit une vie de qualité, ils n'ont même pas besoin de se battre avec des ours pour aller chier avec vous. C'est quoi, je vais dire, ça fera baisser la preuve du coin à champigny, hein ? Bah ça dépend, ils peuvent transférer depuis des sceaux maintenant, c'est le luxe. Bon alors, comment que ça marche le commerce ? C'est à l'absurde que cette tribute, il n'importe, alors. Alors, le commerce, ça va être là. Exporter. Exporter. Nah, les stocks, ils tombent ici, c'est le plus bon. Hop. Ah... Si tu as tout le sous les chan-chan. Bah, là c'est juste à côté de leur baraque. c'est bien quand ils sortent la nuit ils n'auront pas trop à faire de la route je vais même leur faire une route évidemment on fait pas de symétrie construit de façon volcanique bientôt ils ont rendu pq à la place des charbons on s'imagine qu'est ce qu'il faut pas on en ordonne métal ça c'est les mecs qui sont au chômage ils font rien au lieu de chercher un boulot et d'être une force productive pour la patrie ils souchent la nuit et puis ils veulent dormir dans des lits ça m'énerve ça m'empêche 30 habitants et on se lance dans le grand pays avec l'offre à la demande mais oui mais oui écoutez à partir d'une seule personne on peut être un individu qui s'intègre parfaitement dans les lois du marché et de la société car telle est un petit peu la vocation de l'être humain au fond d'être un grand un petit rouage de cette grande machine qui est le marché c'est son fonctionnaire peut-être peut-être un jour on fera un live sur un truc de gestion de politique et je me ferai pousser les sourcils et je me ferai offrir des costards vous allez voir qu'un jour ils vont demander des droits en plus ces gens c'est fou je vais marcher bien sûr on est pas communiste est-ce que j'ai les yeux qui saignent et que je suis en train de manger des enfants non bon 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 un petit peu rustique mais déjà mangé baby comme tous les sales connus ici on va mettre un stockage pour le charbon iron si ma souris était un petit peu moins courrie je serais très bon du coup ils ont plus de fruits s'ils ont tous bouffé du coup il peut pas les planter pas de fruits alors le coton ça ressemble à quoi ça ressemble deuxième je n'ai pas de souris oui vous avez de l'argent sur ce stream tout est bon 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 s'ils ont mangé tous les fruits ouais la population se nourrit exclusivement de pruneau pendant les deux semaines qui y venaient et là ils sont tous morts vide et dans les chiottes une fin horrible ah bah du coup on n'a pas des masses de alors trail ici du coup alors comment ça marche on n'a pas un peu ouais bah j'ai besoin est-ce que là on avait reçu des trucs visiblement non on va recevoir on va recevoir les 12 épermis on va voir si on peut pas aller sur la carte du monde et qu'on va peut-être activer le trade avec d'autres villes par exemple le sluva s'il t'a dit métal L'autre s'il va au Prague qui a pas l'air de l'alarme non plus il y a pas l'air d'alerte c'est un autre quoi il y a pas l'autre quoi chez usurpator on va peut-être éviter hein il m'aspire moins la confiance je prends du charbon c'est des Pekno J'ai fait une île avec du fer, ça c'est nous, avec notre population glorieuse de 23 ans. Et du coup, c'est tout cas. Alors, tous les trucs comme ça. Et comment qu'on fait pour dire qu'on veut quelque chose ou pas ? Donc c'est un mec tout seul qui fait le jeu absolument. Bon bah écoutez, il va falloir, je sais comment dire, le trade. C'est un mec tout seul. C'est plus clair. Svers, vers! La BO est sympa, oui absolument, j'ai bien le style. C'est assez, pas mal de... Quas-y bien. Ulle est G-T. Ah ! Ça m'a l'air bien ça ! Alors, goods ! Portrait d'estolage est bas. Est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas. Et puis des gemmes, on va vendre au-dessus. Je ne sais pas si c'est bon, on verra bien. Le mystère est complet. Je ne sais pas si c'est bon. Et du coup, ça m'avait l'air bon. Je me suis dit, c'est du génie, j'ai trouvé comment faire. C'est bon. 26 pieds, d'accord. For sale, 43. Ça a l'air bien ça. Est-ce qu'on doit attendre une caravane ? Caravane. On a l'air bien, monsieur. Est-ce qu'on a l'air bien, monsieur ? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a... Réputation. Besoin à remplir. Mais c'était encore un petit peu austère. Alors, on a une réputation qui a l'air de monter et de descendre. On n'a pas assez de stockage de bouffe. J'en conviens. J'ai un peu d'emploi qui nous... On a un corps qui n'a pas été enterré. On va se faire un cimetière. Au milieu des champs. Encore, c'est un nouveau coin champi. Absolument. Les séjours n'ont pas de sens pratique. A priori, la réputation permet d'attirer plus de gens. C'est le space qui est toujours à 0. Elle est à 2 ans. Elle est à 3 morts. La vache. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les gars ? Comme hors d'épuisement, quand même. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Voilà, disons que si on laisse les mecs pourrir de la nature et qu'on ne sait pas importer du minerai, on est un peu dans la merde. Il y a une réalisation de différents. Il y a un petit con, j'ai vu passer là. Il y a un petit con. Encore frail. Est-ce que, du coup, il faut construire des roues. Il faut faire mettre le corps. On va taxer à la région là. On aura 2000 de Mites, on pourra taxer, je peux vendre les cadavres, je ne suis pas sûr. C'est sûr que ce sont des mecs à toi, les mecs à B. On est content, on a vu des convois, on est moins content si tu n'es pas vers chez nous. Est-ce qu'il y a un bâtiment à consulter pour nous ? Il faut que tu aies de la recherche scientifique. Il faut que tu aies de la recherche en plus. Mais il n'y a pas un tuto, le tuto apprend à faire des fermes. Je suis tellement insignifiant que personne ne veut venir me voir. Il n'est pas totalement exclu non plus. qu'il n'est pas censé avoir des stocks de… Elle a duproué. Elle a duproué. Elle a duproué. Elle a duproué. il y a besoin qu'on gagne de la repute au fur et à mesure Starvation, il y a des gens qui sont venus il faut qu'on soit impressionné donc du coup on va passer une statue allez on est fou on va faire un truc de galère une torche on va construire une statue genre j'ai une méthode de repute négative genre allez y pas ils sont pas nombreux en plus c'est de la merde de quoi ça a besoin ? de trucs que j'ai pas sûrement euh... cutstorm parce que ça il faut du métal et du métal on va pas ! euh... 70 ça va rentrer peut-être que les marchands viennent que quand il y a une certaine valeur à... à dépenser parce que euh... vous avez quand même l'air pas très motivé à venir euh... je comprends qu'à côté il y a une euh... il faut quand même faire du commerce mais au pire... je vais faire un poste pour... c'était un oeil... oh nos lits sont terminés ! ils ont arrêté de dormir comme des clodos euh... dans la rue alors les chiottes ! un personnel de... t'as du personnel de dispo delara comment ça ! Do you mean you can't put Po aahh... c'était plein ! surtout ! Ah le voilà au regrès la champignons ! et le voilà le jus d'orange ! attention tu vas tomber dans le trou ! C'est bon, les gens font une chiotte, meilleur jeu du monde, 10-10. Du coup on a une pop de 39 encore. Ah, Weaver. On a l'air de faire du tissu. T'as pas mis le tout à l'égout, les détails. Hop. Je vais tiens à tisser. C'est bon. Je me mode plusieurs, sauf. La pièce, et c'est parti mes cocos. Le taf ! Il y a pas mal de mécaniques qu'on va encore débroussailler au fur et à mesure. Notamment le commerce. C'est vrai que ça peut être utile. C'est bon. Loom au passage, qui est un petit jeu de LucasArts qui date d'il y a quelques années. C'est vrai qu'on le fasse un jour. Qu'on fasse un jour du point and click sur cette vidéo. Pour les vraiment rage-kit sur des énigmes de la con. Un moment instructif et de qualité. Donc il y a tout à fait la logique requise pour les point and click. Souvent, si tu combines le saucisson avec l'accélérateur thermonucléaire, ça te donne une clé qui te sert à ouvrir le conduit d'évacuation. Est-ce qu'on sent que j'ai une température du point and click ou pas ? Alors, donc est-ce qu'on en est ? Notre tisserand est bientôt achevé. Là, ça entasse des trucs. Ah oui ! Oui ! Oui, oui ! En fait, j'ai mis une raye ! En fait, là, c'est bon. C'est bon, j'ai tout compris. Je maîtrise le jeu. Je suis devenu un PGM du jeu. Je connais tout. Je vais pouvoir bientôt faire des tutos maquillage ou un truc du genre. Euh... Calme-toi. Hop ! Du coup, on a besoin de coton et de bois. Ici. Ah, c'est le cuisine. C'est le cuisine, elle va rester là. C'est le charpenté. Au diable, la symétrie. Il nous faut un fourneau. Il y a des fourneaux auxiliaires. Un. Avec ta mauvaise peau, tuto maquillage. Je vais me faire des masques. Avec euh... Une masque à la chou. C'est nouveau, c'est allemand. Ça vient de sortir. Euh... Du coup, on va pouvoir faire un Metal Smelter. On va pouvoir smelter le métal. Un. C'est du show. Si vous avez des problèmes... De payé... des désordres du type euh... J'aime les bruits de P. Mais le ronflement. Oui ! Petite touche, très efficace. Si jamais vous avez des problèmes de... Quand il y a du désordre, que les choses sont pas bien arrangées, etc. J'espère que vous appréciez l'agencement de cette ville qui est complètement pro-axe. Je suis sûr qu'on va le payer plus tard mais c'est quoi ? Après tout, c'est le Moyen-Âge. Donc on change. Hop, hop, hop. Oh le le. Cette réussite de découverte du commerce. Alors qu'au niveau intuitif, c'était pas encore ça. C'est le talent. Alors notre entrepôt ça donne quoi ? Là on peut avoir des opiacés. C'est sûrement pour aller avec les psilo de tout à l'heure. Le Metal Smelter c'est bientôt bon. Shark Color constructif, c'est pas encore bon aussi. On a 48 à 8 ans mais ça crape. On a plus du tout assez de gens dans notre stage dans la population. Non, non, on est à 48 habitants. Ça me manque là. Faux misser ! Tout ce qu'on est en train de s'emboucher. C'est quoi ça ? Ouais, mais eux ils étaient enterrés. Qu'est-ce qu'il fait ? Le tissu. Pour attendre notre Weaver. Il nous dit qu'il n'y a pas de storage de fabric. Il y a des gens qui pètent quand ils dorment. Il y a des chiottes juste à côté. Comme ça ils peuvent bien en profiter. On met un peu de dignité. Dormez pas en plein milieu de l'atelier quand même. Oh la la. On met les clothes du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ? Niveau bouffe on en est où ? On en a plus. Ça m'a l'air de puer comme... Non, toi tu vas apporter ça. On ne peut apporter qu'un seul truc par... Oh la madame qui les localise en même temps. Par contre on va mettre un énorme champ. Rain. 16x16 là. Hop. Ça va faire du monde. J'espère que vous allez poissemer. Sinon vous allez crever. Après la création d'un syndicat. Solidarité avec la CGT. Du coup lui il est bon pour faire du métal. Lui il ne peut pas encore faire du charcon parce qu'il y a lui. Il a besoin de métal. Il a besoin de métal. On a l'air d'être vraiment bon sur la logique des choses. Bon ça va l'air assez de bouffe. Pour juste être patient. Il y a peut-être quelques-uns qui vont mourir. Tout le sac d'oeuvre je t'aime. Oh non pas le CGT. On a pas fini. Ils refont leur petit lit. Donc ils le laissent en désordre. Alors ça c'est bon. Toi tu t'acharnes sur ton machin. Donc c'est bon. Est-ce que toi tu as de la place pour du métal ? Oui c'est bon. Est-ce qu'on peut faire des fringues ? Pour peut-être exporter ? Oh le temps est dégueulasse. On dirait le vêtement de la vitale. Après il n'y a pas de profession de maison individuelle. J'espère que ça viendra. Ça serait bien. C'est parti de... 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 Alors il y a toujours 48 personnes. Il y a toujours une réputation de 0. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et ils ont faim. Et bah... Ça va venir. C'est qu'à moi on a mangé aussi. Pour mon fils. C'est quoi il y a ? Euh... Il y a un mouvement de la fichette. Ok. 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 Je sais pas si les... Je sais pas si les... Je sais pas si les... Les sounds de la game. Ça coûte environ 20-25€. Ça va être une bonne manière de... Pour lui... Pour lui... Pour lui... On passe en VO, mais oui, c'est un chat international ici, monsieur. Par contre, j'avoue que si un espagnol ou un allemand arrive, vous auriez un peu plus de mal. Je suis un peu de rouillé. Bon, vous pouvez manger des meubles, ça déjà vient. Vous pouvez manger du coton. Par contre, le reste, vous êtes dans la merde. Il dort dans l'eau. Ah non, il se retrouve pour même mourir de décembre. En fait, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde la pêcherie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu attends du métal. Tu attends du métal. Tu attends du métal. Tu attends du métal. Du coup, on va conclure pour l'instant, ici, cet épisode. On se retrouve... Oh, les messages. New deposit found. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Parle-moi. Un moatu. Un moatu. Un moatu. Un moatu. Un moatu. Un. Un moatu. Un moatu. Un moatu. Et ben écoute,